Tu veux savoir ce qui m'énerve sur Animal Crossing New Horizons ? Je vais t'expliquer ça tout de suite, il y a beaucoup de choses qui sont énervantes. J'ai déjà fait une première vidéo, donc la première partie, je la mettrai juste ici, n'hésite pas à la voir si jamais tu l'as loupé. Et aujourd'hui je vais vous parler de la deuxième partie des choses qui m'énervent sur Animal Crossing New Horizons, et croyez-moi il y en a beaucoup. On en a parlé en stream et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup de choses qui étaient super énervantes sur Animal Crossing, et j'en avais oublié beaucoup. En tout cas, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi du coup c'est Tinaria, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours parfait pour ne rien louper, faire partie de la team fraise, merci à tous ceux qui s'abonnent, ceux qui rejoignent ma chaîne YouTube aussi pour me soutenir chaque mois à l'aide d'un petit abonnement, merci beaucoup. Et merci à ceux qui likent régulièrement et qui commentent, merci beaucoup d'être là, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas aussi bien sûr à me suivre sur Twitch si vous voulez pas louper mes streams. Mon Twitch c'est Tinaria aussi, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez pas louper les petits streams, si vous voulez profiter du coup de ce petit moment avec moi. N'hésitez pas, ça me ferait trop plaisir. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres petits réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, etc. Vraiment, n'hésitez pas. Bref, du coup aujourd'hui on va parler des choses qui m'énervent sur Animal Crossing. Franchement, ça va être drôle, donc préparez-vous, préparez-vous à rigoler. Il y a quand même pas mal de choses à te dire, donc je vous invite à prendre une petite boisson pour du coup vous mettre en bonne position. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires qu'est-ce qui vous énerve sur Animal Crossing, j'ai trop envie de savoir qu'est-ce qui vous énerve. Je sens que ça va bien me faire rire, peut-être que des fois c'est pas les mêmes choses que moi. Mais vraiment, dites-moi, ça me ferait trop plaisir de savoir. Et je vous retrouve sur mon île à CNH, allez, c'est parti ! Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé du coup de 10 choses qui m'énervaient sur Animal Crossing New Horizons. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 choses du coup que j'ai pas encore dit dans la dernière vidéo qui m'énervent. Donc la première chose qui m'énerve énormément, et je pense pas être la seule, franchement n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais c'est tout simplement quand vous voulez ramasser quelque chose par terre. Imaginons, j'ai mes clochettes, là elles sont par terre. Et en fait, je veux les ramasser, et je suis pas forcément exactement au bon endroit. Et du coup, au lieu de les ramasser, bon là ça les a ramassés, mais au lieu de les ramasser, je fais ça. Et là, le motif il s'en va, mais ça c'est énervant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que c'est l'un des trucs qui m'énerve le plus, parce que combien de temps je passe à remettre les patterns, alors que ça devrait être simple, ça devrait être bloqué en fait, tout simplement. Ça devrait pas s'enlever comme ça, bref, c'est super énervant. Et j'aurais pensé que vous voyez, par exemple, quand on utilise le romodil directement, et quand on utilise les chemins dans le romodil, et bien que ça les bloque. Mais non, que vous l'utilisez dans le romodil, ou tout simplement dans les motifs perso, c'est exactement pareil. On peut les enlever juste en appuyant du coup sur Y, et c'est super chiant. La deuxième chose qui m'énerve, et que je maîtrise pas, je vais vous montrer ça. Bon là, j'ai pas pris mon filet, mais c'est les guêpes. Quand vous cherchez le meuble chez vous, du coup sur votre île, ou tout simplement que vous cherchez je ne sais quoi dans vos arbres, ou que vous voulez juste avoir un petit peu de bois, et que vous tombez tout simplement sur une guêpe. Enfin, sur un nid de guêpes plutôt. Ça c'est super chiant, ça peut être traumatisant. N'hésitez pas à me le dire, surtout quand c'est la deuxième fois. Comme par hasard, il n'y a pas de guêpes aujourd'hui. Juste pour me contredire. Et voilà, j'ai trouvé les guêpes. Au secours, au secours, est-ce qu'on va courir assez vite ? Non mais en plus avec ces manettes, j'y arrive pas, voilà. J'ai voulu mettre des petits trucs jolis sur mes manettes, et du coup j'arrive plus à les utiliser. Bon voilà, ça c'est chiant, voilà. En vrai c'est marrant, mais c'est chiant. Bon maintenant je suis moche. C'est pas grave, il pourra rien m'arriver de pire. La troisième chose qui me saoule énormément, c'est les temps de chargement. Que vous alliez dans votre maison, dans un magasin, que vous alliez tout simplement à l'aéroport ou autre, c'est vraiment super chiant. Du coup ouais, les chargements pour tout, c'est vraiment super chiant. Et un autre truc qui m'énerve, donc la quatrième chose qui m'énerve, mais vraiment beaucoup, et je trouve qu'il prend vraiment trop de temps, c'est par exemple là, je vais me dire, je vais voyager, et puis je vais lui dire tout simplement, allez voir quelqu'un. Et là je vais me rendre compte qu'en fait, je voulais aller sur l'île de Jo. Et bien je suis obligée de mettre, laissez tomber. Et j'ai été obligée de me retaper absolument tout le dialogue, je ne peux pas retourner en arrière. Ça je trouve ça archi frustrant, et je trouve ça vraiment dommage, parce que je pense que ça n'aurait pas été très compliqué en fait, tout simplement, de le mettre dans le dialogue. Donc ça je trouve ça, je ne trouve pas ça bien, mais bon, ce n'est pas grave. Du coup moi ce que je voulais, c'est aller sur l'île de Jo, parce que j'aime beaucoup l'île de Jo. Je n'ai pas encore fini l'île, mais j'ai déjà avancé, parce que là c'est ma nouvelle île, pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Je suis sur Carnalove, ma nouvelle île du coup, sur le thème Saint-Valentin, Carnaval, qui n'avance pas beaucoup. Oui, en effet, il faut vraiment que je m'active. Donc je vais aller les faire sur l'île de Jo pour avancer un petit peu. Regardez-moi cette tronche là, on dirait que je regarde trop mal Rodrigue. Rodrigue attention, ne me provoque pas aujourd'hui, parce que je ne suis pas de bonne humeur. Du coup, je n'ai pas mis grand chose pour l'instant, je n'ai que deux boutiques, j'ai blesse, donc on va regarder s'il y a des petits sacs aujourd'hui. Si vous ne savez pas comment avoir les boutiques, je vous invite à aller voir ma vidéo que je vous mettrai dans le petit lit du coup, pour vous aider. N'hésitez pas à aller la voir, c'est très simple de débloquer les boutiques, mais du coup, n'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui ? Oh, trop cool ! Je ne l'ai pas en rouge, je l'achète. Et est-ce que j'achète autre chose ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous énerve dans Animal Crossing Horizon, et ce que vous adorez aussi, puisque je referai une vidéo de ce que j'adore. Et n'hésitez pas aussi, bien sûr, à vous abonner, à commenter, du coup, en me disant ce que vous adorez ou ce que vous détestez, et bien sûr, à lâcher un petit like, ça fait toujours super plaisir. Et je vais vous parler, bien sûr, des dernières choses qui m'énervent. Je finis juste mon petit, mes petits achats chez Blaise. Je pense que c'est tout ce que je vais acheter, parce que le reste, ça ne me tente pas des masses. J'aime bien le petit sac avec les petits pois, mais je crois que je l'ai déjà. Ça, par contre, je ne l'ai pas, mais franchement, non. Allez. On va quand même aller voir Runar, ce qu'il a de beau. J'adore la tombola de Runar. Il y a vraiment des items trop minis. Mais ma tête, franchement, je n'en peux plus. Je suis tellement moche, là, ce n'est pas possible. Alors, il vient me faire tout son dialogue, puisqu'il vient d'ouvrir. Oh, il est tout triste, le pauvre petit Runar. Il ne peut pas arnaquer tout le monde facilement. Il est triste. Ça, c'est bien du Runar tout craché. C'est 500 clochettes au ticket et chaque ticket gagnant. Oui, tu as bien entendu. Alors, tentez, ça me tente. Moi, je voudrais juste un petit beignet, s'il te plaît. Un petit beignet ou une barbe à papa, mais je crois que la barbe à papa, je ne peux pas l'avoir. C'est quand il y a les feux d'artifice, il me semble. Une canette de boisson sportive. C'est tout nul, ça Runar. Bon, je retente ma chance une dernière fois et je vais retourner sur mon île tout simplement. Ok, oh, une baguette fluocolorée, trop cool. Merci, je l'avais déjà, mais c'est gentil, c'est assez cool. Alors, est-ce que c'est la jaune que j'ai ou est-ce que c'en est une autre ? On va regarder quand même. Est-ce qu'il y en a une rouge ? Je trouve que ça fait très Dark Bador pour ceux qui connaissent Star Wars. Ah, on ne peut pas sortir de trucs ici. Bon, je vais regarder sur mon île. Alors, le truc cool par contre, c'est que si vous êtes sur l'île de Joe et que vous avez le DLC, donc Happy Home Paradise, vous pouvez tout simplement y aller de l'île de Joe et ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, quand je vous dis que les dialogues à répétition à longueur, c'est horrible. Tu as parlé combien de temps, Rodrigue, en fait ? Je suis déjà au courant de tout ça. mais c'est fatigant. Vraiment ça, je peux comprendre que certaines personnes, ça les énerve et qu'elles laissent tomber Animal Crossing parce qu'il y a tellement de dialogues. Là, je voulais juste rentrer chez moi, en fait. Donc là, vous voyez, vous pouvez faire une livraison, une liquidation où je veux rentrer parce que je n'ai pas encore été sur le DLC moi avec cette île. Mais si j'avais déjà été sur le DLC, j'aurais pu y aller d'ici et inversement, du coup, de l'île de Louvre, vous pouvez retourner sur du coup l'île de Joe. La cinquième chose qui m'énerve, c'est que je suis désolée, il y a Pistache qui miaule derrière mon chat, toujours à miauler, Pistachou. J'ai quatre chats, mais Pistache, c'est vraiment le plus communicatif et toujours au meilleur moment. Bref, du coup, ce n'est pas pouvoir acheter plusieurs hauts ou plusieurs bas en même temps. En gros, vous ne pouvez acheter qu'une tenue complète. Vous pouvez mettre un haut, un bas, un chapeau, mais vous êtes obligés de refaire 15 000 tonnes de fois le truc et c'est super chiant de ne pas pouvoir prendre plusieurs choses à la fois, plusieurs hauts, plusieurs lunettes, etc. Du coup, c'est répétitif, c'est trop trop chiant. Mais en fait, Animal Crossing, je pense que le plus gros défaut de ce jeu, c'est la répétition continue du coup à chaque fois pour avoir des items, etc. C'est toujours redemander 15 fois la même chose, c'est super chiant. Donc je ne vais pas porter ce que j'ai, merci. Je préfère ma petite tenue. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ma jolie petite tenue. Franchement, je l'aime beaucoup trop. Je la trouve super mignonne. Je vais me faire un remède parce que vraiment, ça t'aide. Du coup, je vais aller à la boutique pour m'acheter un remède parce que j'ai trop la flemme de le faire. J'aime bien regarder à chaque fois ce qu'il y a la boutique aussi et puis regarder quand même le tour de navet. On ne sait jamais que j'ai un bon cours du navet donc on va quand même regarder au cas où vu que je passe le cours du navet. Ah bah mince, on est dimanche. Je vous jure, ça c'est tout moi. Il y a Rosanne qui est arrivée il n'y a pas longtemps qui est trop mignonne. Elle est trop choute. J'ai tous mes habitants en fait maintenant. Il va juste me manquer. Enfin juste, je vais changer Tony qui ne va pas rester. Mais sinon, tous les habitants vont rester tel quel. Chavrina qui partira peut-être puisque je trouve qu'elle ne colle pas spécialement à mon thème. Donc Chavrina et Tony. Mais sinon, tous les autres ils vont rester. ils sont trop choupis. Je suis super contente du coup de mes habitants sur cette île. Je vais peut-être acheter le casque mais je crois qu'il coûte une fortune. Pardon, pardon, pardon. Merci beaucoup. 18 000 clochettes, ça va. C'est un peu cher pour un casque mais ça va. Et du coup, je voulais acheter un remède pour me soigner parce que là, je ne suis pas au meilleur de ma forme, on va dire. Donc les remèdes, ils sont là. En vrai, j'aurais pu le fabriquer, c'est facile. Mais grave la flemme. Donc, on avale ça, on se requinque. Et du coup, petit bonus fin de vidéo, il y a Chavrina qui veut me parler. Qu'est-ce qu'elle veut ? La dernière fois, il y a un habitant qui voulait me parler, je crois, c'était Maggie. Et j'avais mon filet sans faire exprès, je lui ai foutu un coup. Du coup, elle ne m'a pas dit ce qu'elle voulait me dire. Ok, elle m'a appris une petite mimique. Pas moyen, avec une mimique qui montre autant ton désaccord, t'es sûre de faire passer le message. Merci beaucoup, Chavrina. Mais je pense qu'elle ne restera pas. Chavrina, merci aussi pour tous vos petits courriers, etc. Merci beaucoup. Mon île avance doucement, mais sûrement. J'espère quand même que le début de la déco vous plaît. Je vais avancer très prochainement. N'hésite pas à t'abonner pour rien louper, à commenter du coup ton plus beau ballon dans les commentaires. Aujourd'hui, mets un petit émode de ballon pour me montrer que t'arrivais jusqu'ici. N'hésite pas aussi à liker, ça me soutient énormément. Et n'hésite pas à me suivre sur Twitch, Instagram et tous mes petits réseaux sociaux. Prends bien soin de toi et puis je te dis à très vite. Sous-titrage ST' 501